Eh bien salut tout le monde, c'est YGET et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Yo-Kai Watch 2 Esprit Farceur ! Eh oui 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 ! J'espère que vous allez tous bien, moi ça va très bien. Donc nous allons continuer enfin cette aventure qui nous attendait puisque la dernière fois qu'on s'était quitté, rappelez-vous nous avions fini d'aller chercher les... J'ai baissé un peu le son du jeu parce que je ne m'entends pas parler. D'aller chercher les composants pour la Yo-Kai Watch que notre grand-père Nathaniel voulait créer. Et on devait aller lui remettre, donc c'est ce qu'on allait faire, voilà. Alors, 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 ah non c'était pas par là, il fallait monter puis après il fallait traverser, c'est ça. Hop, c'est un peu faux comme un endroit. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, par rapport à la question du jour de la dernière fois, c'était est-ce que vous prenez souvent le train ? Et alors en fait, pas beaucoup, vous êtes très peu nombreux à prendre le train, genre des fois c'est deux fois par semaine ou euh... Non, vous êtes très peu nombreux à prendre le train en général, dont ceux qui ont répondu. Donc là, en fait, c'était un épisode live, c'est pour ça, c'était un peu différent. Donc c'était... ça m'a surpris parce que je pensais que beaucoup plus de gens prenaient le train pour se rendre au travail, à l'école, tout ça, etc. Donc c'est vrai que ça m'a surpris un peu, je pensais vraiment. Mais non, je me suis trempé, donc on va... J'arrive pas aujourd'hui, j'arrive pas. On va rentrer dans cette maison. Ah bah il est là. Papi ! Arrête de m'appeler comme ça, et je t'ai dit de ne plus remettre les pieds ici. Qu'est-ce que tu as là ? Montre-moi. Tu as remis Folie Pili. Ça m'a l'air d'être un piment assez fort, peut-être que je peux l'utiliser. Oh, le bâton ! C'est le bâton dont tu t'es servi pour nous sauver du yokai perfide, non ? Tu peux vraiment les taper avec, c'est incroyable. Cela ne fonctionne que sur les perfides, ou ce qu'ils envoûtent. C'est l'une des idées de Nathaniel. Il recouvre son bâton de piment fort. Ça ne me surprend pas que cela fonctionne aussi bien. Quand est-ce qu'on met un orange ? Eh eh, si j'utilise un piment plus fort, je vais pouvoir battre plus de perfides. Nathaniel, qu'est-ce que tu faisais pendant qu'on était partis ? Je m'entraînais, dans la forêt. C'est pour ça qu'on ne l'a pas trouvé aux endroits marqués dans le carnet. Quel carnet ? Thomas est allé chercher les pièces qu'il te manquait. Je ne t'ai rien demandé. J'imagine que tu crois que je te dois une faveur. Nathaniel, c'est ton destin. Après tout, Thomas est ton... Vengeur culotté ! Vengeur culotté ? Impossible ! Le vengeur culotté est l'acolyte fidèle et de confiance d'Ultra Max. Ils sont devenus alliés après lui qu'Ultra Max lui ait sauvé la vie. Nathaniel, toi aussi tu as sauvé Thomas. Ce qui veut dire... Oui, bon, j'ai compris. Ok. Il n'est pas très apprécié. Il n'est pas très gentil en fait. Mais tout ce que tu as récupéré ici... Je vais finir la You-Kai Watch, vengeur culotté. Excellente nouvelle Nathaniel. Tu vois, un peu d'amitié peut me mener loin. Merci papi ! Arrête de m'appeler comme ça. Genre, mais en même temps, le gars, il doit avoir 10 ans. Salut papi. What ? Ok. Ah, on était vraiment à la toute fin du chapitre en fait. J'aurais pu faire un effort la dernière fois. J'aurais pu, en effet. Je vais bouger le micro parce que je ne vois pas ce que je fais. Ok. Alors. You-Kai Watch. M.0 ? M.0 ? Monsieur 0 ? Je ne sais pas. Je suis témoin de la création de la première You-Kai Watch. Magnifique ! Attendez, je vais juste faire un truc parce que... Ah, voilà. C'était trop zoomé, ça me faisait peur. Voilà, j'ai fini. Tu as terminé la You-Kai Watch ? Pour l'instant, ce n'est qu'un prototype. Nous l'appellerons le Model 0. C'était ça le M.0. Le You-Kai Watch Model 0. Qu'est-ce que c'est cool. Allez, vengeur, essaie là. On a demandé. Le Model 0. You-Kai Watch Model 0. Active la You-Kai Watch Model 0 en appuyant sur le bouton 0. En combat. Lorsque tu passes au Model 0, la multime change en Amultime M. Les cibles deviennent taquinées. Si tu appuies sur Amultime M, les You-Kai auront des Amultime plus puissantes. Cibles puissantes qu'elles consommeront la jauge d'âme des You-Kai adjacents. Ah ouais, d'accord. Utilise taquiner sur les ennemis qui flannent et ou qui sont envoûtés. Utilise l'écran tactile pour le faire. Taquine les points faibles de l'ennemi pour déclencher des effets divers. Taquiner est un ennemi à un bon endroit. Au bon moment, pourrait te faire gagner. Tu as obtenu l'application Invocation. Wouah, merci Nathaniel. Tu ne vas pas utiliser le Model 0 Nathaniel ? Bien sûr que non. Je n'ai pas d'amis You-Kai à appeler de toute façon. Wouah, on a compris. Tu n'y as pas d'amis. Qui l'étais-tu ? Bref, c'était ma dernière montre. Ma force suffira à contrôler You-Kai perfide. Pardon ? Je n'ai pas de temps à perdre. Je dois m'entraîner. Je vous laisse. Ok. Ok. En instant Nathaniel, je veux seulement t'aider. Pourquoi insiste-tu à te battre seul ? Moi, je veux Overnion dans mon équipe. Overnion, attends ! Je pense qu'on l'aura à un moment. Suis ces deux-là. Ça, c'est cette quête d'un... Ah ben, ils ne sont déjà plus là. Overnion et Nathaniel sont partis. Je vais fouiller un peu à l'aide de mes super sens de Valet. Aide-moi. Je cherche ces deux-là pour recevoir. Alors, juste un truc. Qu'est-ce que c'est ? Invoquer avec les médailles. Ah d'accord, c'est juste un mini-jeu en mode... Regardez ! La You-Kai Watch a changé de tête. Éveille-toi ! Ah c'est des sables ! C'est assez spécial. Alors, cherchons donc notre cher Nathalie. Et alors, est-ce qu'on va avoir des nouveaux yokai sur notre... Avec le radar et tout ? Genre, est-ce que là pas... Mais non ! Ah, gros ! Bon. Ça ne permet pas d'aider les gens. Bon, tant pis pour eux. Non, je suis tombé ! Bon, c'est pas grave. Ah, attendez. Il y a peut-être des nouveaux yokai... Que je ne voyais pas Jusque là, mais maintenant que j'ai Une nouvelle montre, Ils ne me résisteront plus. On va regarder. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Ouais, non. Par contre, le truc taquiné m'intrigue beaucoup. Ok. On va tester ça. Alors, d'après ce que j'ai compris, On peut... Non, j'ai pas compris. Non mais euh... Leur faire des trucs. Et euh... Taquiné. J'ai pas compris. Alors en fait, si on fait une âme ultime M, Ça bouffe le... Pardon, excusez-moi le terme. Ça bouffe les âmes ultimes des autres sur les côtés. Si par exemple, je suis Jibanyen. Ok. Et taquiné. J'ai pas tout pigé encore, mais... Ok. Pourquoi pas. Ah oui, je l'ai pas dit, mais j'ai monté mes yokai. Bon, niveau 20, presque quasiment. On approche du toutoui évolution et toutoui de toutoui. On va pouvoir enfin mettre hyper pillons dans notre équipe. Parce que c'est ce que je voulais à la base. Voilà. Alors il y a des perfides là. Enfin des perfides. Alors on va aller sur le pont parce qu'il y a le marqueur. Ok. Bonjour Vernian. Je t'ai cherché partout Vernian. Désolé, je n'ai pas pu discuter avec Nathaniel. Ce gamin, ce gamin, il est toujours comme ça ? Oui malheureusement, il a du mal à se faire des amis ces derniers temps. Pourtant les yokai qui veulent être amis avec lui sont nombreux. Tiens, regarde. Oh ! Est-ce que c'est des capsules de lait ? Qu'est-ce qu'il est écrit dessus ? Des capsules de lait ? Elles me rappellent les médailles yokai. Oui. Cela vient des yokai sauvés par Nathaniel. La preuve de son courage. Ouah, papy les a tous sauvés. Quoi ? Ça ne serait pas les supers célèbres l'unique Fokappa ? Nathaniel doit être exceptionnel pour être amis avec un yokai aussi respecté. Amis ? En fait, tous les yokai sur les capsules en le de lait, même Fokappa, étaient très proches de Nathaniel. Ils protégeaient ce village. Nathaniel est borné, mais il arrivait à se relâcher un peu avec eux. Dans ce cas, peut-être que ces yokai pourront lui faire entendre raison. Bonne idée. On dirait que j'ai une bonne influence sur toi, Gibanyan. Les capsules indiquent où Nathaniel et Fokappa se sont rencontrés. Près du pont sur la rivière qui coule au nord-est du village. C'est tout près d'ici. Et si, on essayait de trouver Fokappa. Oui, ça me semble être une bonne idée. En fait, c'est au nord-est. Alors, excusez-moi, mais nord-est pour moi, c'est de l'autre côté. Attendez. Si, l'est, bah si. Ok, c'est pas grave. On n'a rien vu. Bon, je peux pas accéder au truc, tant pis. Alors, nord-est, donc c'est tout en... Mais c'est nord-ouest, non ? Oh, j'ai mal lu. Ah, nord-est, l'est de la France, c'est... Voilà, c'est l'Alsace ou ça, quoi. Ok. Donc ça serait plus à droite, normalement. Bref, allez. Je prends ça vite fait. Attends, on a un bonbon poisseux. C'est bon ? Ah ! C'est donc ça. C'est la statue de Fokappa. Il a été changé en pierre pour une malédiction. Ah ! Le duo, l'or et marge l'a pétrifié. Quand les yokaii pierfines ont attaqué. Brrr, changer un yokaii en pierre, c'est vraiment niangoisant. Fokappa n'est pas le seul à avoir subi cette malédiction. C'est arrivé à tous les yokaii qui désiraient devenir amis avec Nathaniel. C'est terrible. C'est le moment pour le valet yokai rusé de faire preuve de génie. Fiole de ramoline. Tu l'as deviné. Une fiole de ramoline dépétrifie un yokaii maudit. Quelle chance que je sois prévoyant et que j'en ai acheté en ligne. Envoie la... Et voilà, une fiole de ramoline. Ça n'a pas marché, non ? C'est trop facile. Ouah ! Ça devrait lever la médiction sur Fokappa. Il s'appelle Fokappa le tweeté. Ça n'a pas marché. Hein ? Nyaou, je savais que c'était trop beau pour y être vrai. J'y ai cru, nyaou. Non mais j'ai pas cru. Ce n'est pas la faute du produit. La médiction est juste trop puissante. Nathaniel et la plusieurs d'entre nous ont essayé de... Mais rien ne marche. Je me souviens que Nathaniel, dans sa frustration, a prononcé ces paroles. Il a dit... Fokappa, météorologue, sirénée, lulutin, parasolale. Pardon. Tu as bien dit parasolale. On l'a rencontré dans notre époque. Vraiment ? Serait-ce possible que la médiction se soit affaiblie en 60 ans ? Cela signifie que la fiole de ramoline pourrait marcher dans le futur. On doit retourner à notre époque, Thomas. Je suis prêt. Alors, garde ces capsules de lait. Elles te seront sans doute utiles. Capsules de lait. Merci. Ils disent les messages écrits dessus. Moi, je vais préparer le retour de Nathaniel. Je retourne à la base secrète. Je t'en prie. Sauf ces yokai. D'accord. On s'en occupe. Ok. D'accord. J'ai compris du coup à quoi servait... Oula. Lève la médiction dans le présent. Donc j'ai compris à quoi servait ces statues que j'avais demandé. Qu'on m'a dit, tu verras, c'est pour plus tard. Eh bien, en effet. C'était pour plus tard. Est-ce que j'ai pris le coffre qui est là-bas ? Oui. C'était bien pour plus tard. En fait, on doit donc utiliser le truc de ramoline là. C'est ça la quête au moins ? Je regarde. Oh, il y a 5 quêtes. Ah oui, d'accord. C'est trouver tous les... D'accord, j'ai compris. Toutes les statues en gros de oursival présents. C'est intéressant. Par contre, jongler comme ça avec le présent et le futur en mode... C'est la fête. Alors, juste un truc. Il y a des brumets là qui sont sur les côtés, j'ai vu. Bon, je n'ai pas ce qu'il faut pour les capturer. Dommage. Est-ce que je vous ai montré ce que j'en ai capturé ? Je regarde, attendez. Je ne suis pas sûr d'en avoir capturé pendant que... Ben, j'ai Polux. J'ai Gloops. Oui, il y a écrit classique. Gloops. B3 NK1. Ornella. Bon, ça, on les avait vus à la dernière fois, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? J'ai combien de tirages ? 8 ! Ah, j'ai 8 tirages sur Big Yokai. On va essayer d'en faire. Au moins un avant de quitter l'épisode. Je regarde le temps. Bon, ça, ça va être ainsi galopin, j'imagine. Du coup, le modèle M0, il ne sert à rien pour trouver des Yokai, en fait. Je suis un petit peu déçu. Je pensais qu'on allait avoir plus de... Enfin, qu'on allait trouver d'autres Yokai. En fait, vous savez, comme si on débloquait un rang. Alors juste, avant tout, on va parler à eux. Tu as attrapé un lukain du Japon ? J'ai pas fait ça. Donc, remontons le temps. Pour ça, on va prendre le Télémyr. Celui-là porté à la garde où s'il vale exactement. Slurp. Et à la garde où s'il vale, on va prendre le Trip Tic Tac. Qui va nous permettre de, notamment, revenir dans le présent. Alors... Tu es ici. Tu veux être retourné à cette époque ? Oui ! Alors, Trip Tic Tac, ce qui est rigolo, c'est qu'on l'a dans notre... Médallium, parce qu'il nous a ajouté comme amis. Et en fait, on ne peut pas l'utiliser où on veut. C'est dommage. Ça aurait pu être bien. Télémyr. Alors, Télémyr, il faut se déplacer. Centre de Grand Val, non. Maison de grand-mère. Rocher de la face. Alors, on va aller au rocher. Rocher du Mont de l'Ours, parce que je sais qu'il y a une statue là-bas. Ça, je le sais. Je le sais. Oh, il pleut. Il y a une quête, là. Mais ! Parasolale ! Oh, tu es venu jouer avec moi. Un instant, j'ai rire ! Pourquoi pas ? En fait, il faut qu'on te parle. C'est au sujet de Nathaniel. Nathaniel ? Ouah, je n'ai pas entendu ce nom depuis d'illustre. Il va bien ? Eh bien, à vrai dire... Il fait la gueule ! Et voilà toute l'histoire. Qu'en dis-tu ? Veux-tu nous aider ? Oula ! Je voudrais vraiment vous aider, mais je... Qu'est-ce qu'il y a ? La malédiction, c'est assez affaibli pour que je bouge s'il pleut. Mais... Je ne peux pas. Je suis désolé. Parasolale ! Il est donc encore sous l'effet de la malédiction. C'est terrible. Je suis sûr qu'il est encore dans les parages. Trouvons et donc Parasolale. Faisons ça. Et d'ailleurs, je n'ai même pas posé de question du jour. J'en avais une qui concerne notamment les jours d'aujourd'hui. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, moi je tourne le 17 mai. Peut-être que vous regardez le 17 mai comme j'ai tourné. Mais en gros, il fait ultra chaud. Il fait ultra chaud aujourd'hui. Genre en mode... On n'en peut plus. Déjà hier, c'était comme ça. Est-ce que... Alors, du coup, la question du jour se porte sur ça. Est-ce que vous préférez les jours chauds ? Comme aujourd'hui ? Après, peut-être que vous, il ne fait pas chaud chez vous. C'est des bides comme ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est général. Donc du coup, on peut répondre quand on veut. Ah bah, je suis cool ! Est-ce que vous aimez les jours chauds ou les jours froids ? Je vais vous répondre sincèrement. Je déteste les jours chauds. Je déteste ça. Je ne l'ai plus dans mon équipe parce que... Quand ma sauvegarde avait reset, je ne l'avais plus. Je ne l'ai plus. Ah, il faut qu'il soit... D'accord, pour les taquiner, il faut absolument qu'il soit envoûté. Ah, ça fait gagner de l'argent. Succès. Ok. Je n'ai pas tout compris vraiment, mais... Ok. Est-ce que je fais à l'heure de marcher ? Oui, ils vont passer niveau 20. C'est bon, ils ont un niveau 20. C'est parfait. Donc, ce que je voulais dire, c'est... Est-ce que vous préférez les jours chauds ou les jours froids ? Comme je vous ai dit, je déteste les jours chauds. Je déteste ça. Je déteste la chaleur. C'est trop. Je ne supporte pas. Je... Je meurs. Vous voyez là, il fait trop chaud, là, par exemple. Vous voyez le soleil, là, au-dessus de moi. J'en veux plus. Ah, franchement, c'est... C'est trop beau. J'aime pas ça du tout. Non, non, mais... Je t'esquive. Alors, du coup, il faut que j'aille en bas à droite. Vous voyez sur la carte, là. Je regarde la carte, là-bas. Allez, monte-lui vite, Nathan. Il faut qu'on aille. Ok. Non, tu ne m'as pas vu. Donc, on va monter. On va aller à droite. Et en bas à droite, il y aura donc une statue. Je me rappelle l'avoir vue. Donc, là, c'est des papillons, là. Il est là. Ah, bah, il est là, Parasolal. Waouh, waouh, laisse-moi faire. J'ai une fiole de ramolline sur moi. Eh, vas-y, utilise ta ramolline. Et du coup, dans Yo-Kai Watch 3, on va aller dans le futur. Non, j'ai... Non, on change de pays. Donc, comme ça. Oh, ça a marché. La médiction est levée. Parasolal a retrouvé sa forme originale. Splendide, je suis content d'avoir fait une réserve de ces fioles de ramolline. Tu m'as sauvé. Oula, c'est tellement agréable de pouvoir m'attirer au soleil. Pour te trouver ma... Pour te prouver ma gratitude, je t'offre ma médaille. La voilà. En fait, on n'a même pas besoin de médaille de lait parce que... Ok. Parasolal nous a ajouté en ami. Direct. C'est parfait. Est-ce que c'est un légendaire ? Enfin, pour une page, pour une légendaire. Un légendaire. S'il vous plaît. Ah oui ! En même temps, c'est lié à l'histoire. Donc, à mon avis, tout ce qu'on va faire là, ça va nous permettre d'avoir un Yo-Kai légendaire. Je vais pouvoir t'aider avec Nathaniel. Tu peux m'appeler à tout moment. Yeah. Et demain. Tu as réussi. Bien joué, Thomas. J'avoue. Bien joué. J'ai eu bon. Allez, la petite scène bonus. Enfin, l'XP d'abord. Et après, la scène bonus. Oh. Au moins que niveau d'un ultime, Yo-Kai flanent moins. Alors ça, s'il te plaît. Ça va être bien. Parce que les Yo-Kai flanent, c'est un peu la misère. C'est une bonus. On va rien dire. On ne va rien dire. Non, non, non. Tu ne me vois pas ? Je ne sais pas s'il y en a encore un en haut. A mon avis, je peux faire ça. Je sais qu'il y a un faux Kappa. Que je sais où il est. Lulutin. Chez Mamie. Temple des Sages. L'école. Rivière Nord-Est. Ok. Donc, non. Il n'y a pas. On va aller faire le faux Kappa. 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 Je ne sais pas quoi. J'ai plus sans le faux Kappa. Oh. Je vais parler à lui. Oh, c'est toi. Comment se passe l'entraînement de Rupillon ? Entraîne-le jusqu'à ce qu'il redevienne un glorieux Rugis comme son père. Entraîne-toi dans ton équipe de combats de 6 et ramène-le ici. C'est en cours. Donc, je crois que vous m'avez déjà dit quand il évolue. Mais je ne me rappelle plus. C'est dommage. C'est pas niveau genre 22 ou... Non, ça c'est Toutoui qui évolue niveau 22. Oh, peut-être que lui aussi. C'est pas impossible. Alors. On va voir. Kappa Kappa. Un faux Kappa pardon. Qui est censé être... Alors je prends juste ça. De l'herbe fétine. Oui, bah non. Ah voilà. Faux Kappa. C'était ici. Ramoline ! Oh, laisse-moi faire. Et hop, une fiole de ramoline. Ok. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'utilisation du présent et du passé est très bien faite puisqu'on le fait régulièrement et on a besoin. C'est pas juste un prétexte comme ça. Non, non. Ça marche vraiment. Ah, il est ouvert. Faux Kappa a retrouvé sa forme originelle. Quelle bonne affaire. Ces fioles de ramoline sont incroyables. Faux Kappa. Vous êtes qui ? Je ne crois pas. Vous avez déjà vu vos têtes Kappa. Ah, c'est notre première rencontre, Monsieur Faux Kappa. Je suis Whisper. C'est un immense honneur de vous rencontrer. Whisper, tu es toujours comme chat quand tu vois un yukai classique ? Monsieur Faux Kappa, si vous avez un instant. Ils ont dit, oui, mais c'est Nathaniel. Il devient fou. C'est pas être notre ami. Voilà, vous savez tout. Que dites-vous de vous joindre à nous ? Evidemment. J'imagine que je pourrais vous être utile, en effet. Vous acceptez donc d'aider Nathaniel, Faux Kappa ? J'aimerais bien, mais mes amis doivent être au moins aussi cool que moi. Il va falloir que tu prouves ta valeur. Si tu gagnes ce combat, je t'aiderai. Monsieur Faux Kappa est un adversaire de taille, Thomas. C'est juste un petit combat dans les règles. Donne tout ce que tu as. Ok. C'était imprévu. Oh, mes cheveux là-bas. Je vais au quoi faire bientôt ? Est-ce que par hasard je peux ? Ouais, il a pas de PV. Je ne peux pas utiliser de trucs. Non, attends, attends, attends. Taquiné. Yeah, je l'ai taquiné. Un ultime. Ah bah non, j'ai fini. Oh, il s'est fait one shot. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais arrêtez ! Je voudrais faire ma super ultime. Feur du valet maximum. Ok, au max. Il m'a quand même tué deux yokai. Mais il était fort en fait. Ok, ma batterie est rouge. De toute façon, c'est bientôt la fin de l'épisode. Yeah, niveau 20. Alors ok, il nous en reste deux pour avoir toute l'équipe niveau 20. Ça commence à être bien. Eh, c'était pas trop mal. Je suis battu. Comme promis, je vais t'aider. Merci Fokappa. Je vais te confier ceci comme preuve de notre nouvelle amitié. Une bouteille de lait. Ok, en fait, il parle grave. Non, je ne donne pas de nom. J'aime pas donner des noms. Ok, je sais pas. Je trouve que ça colle pas. Ça colle pas. Est-ce que là, du coup, c'est une page légendaire ? Oui. Donc c'est bien ça. Donc ça, c'est toute la page qu'on voit là. C'est lié à l'histoire. Du coup, on aura légendaire avec l'histoire. J'ai hâte de savoir ça va être quoi les légendaires. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Parce que j'ai vraiment envie de les faire en vidéo. Ou peut-être en like. Du coup, ça sera peut-être plus intéressant. J'ai un truc sur la webcam. Oh merde, j'ai pas lu. Ok. Ouais, j'ai vraiment envie de les faire en live. Ou peut-être comme ça en vidéo. Qu'on les découvre ensemble. Parce que j'aime bien faire ça. Et comme ça, ça me donne du temps de le faire. Oh. 360 d'XP, c'est pas mal. Alors, dégâts au Buffy. Plus de dégâts au Buffy, plus de dégâts au Farcer. Oh. Bah plus de dégâts au Buffy, puisque j'ai pris esprit Farcer. Donc les autres, c'est les méchants. Non ? On va dire ça. On va dire ça. Allez, Felipe. Ah. Ah, il s'appelle ça réussi. Ah non, mais pour moi, c'était raté. On va pas chercher ça. Ok, de deux. Allez, on va en faire un troisième. Il y en a combien au total ? Il m'en reste trois, c'est ça ? Il m'en reste trois. Et du coup, dans le Medallium. Alors, ils sont où ? Bah, il manque les trois. Et donc, il manquera deux en haut. Overnian, à mon avis. Des ballerines. Tu veux un spoiler ? Très bien, je vais bientôt entrer sur scène. Ok. À mon avis, c'est des ballerines qu'on essayait de voir. Donc il y aura... Donc là, c'est les trois de l'histoire. Ensuite, il y aura Overnian, j'imagine. Trop Overnian qui va nous rejoindre. Et euh... Je sais pas. Un autre. Alors, on va aller à l'école. On va en faire un après, on s'arrêtera. Promis. Promis. Oh. J'ai trop couru. Nan. Alors, tant qu'on ne se tape pas la... Est-ce qu'on peut avoir la terreur ici ? C'est une question que je me posais. Est-ce qu'on peut avoir la terreur ? Où s'ils valent ? Parce que si on ne peut pas l'avoir, moi je reste ici. Ah non, tu es la recherche de statue rare. Ah, comme celle du taureau. Euh, une statue de taureau. Oui, c'est une belle pièce, tu sais. Et confié au temple quand j'étais gamin. Oh, la statue pourrait être mét... Météoréol... Mété... Météoréol... J'ai bien peur que tu sois arrivé trop tard. La statue n'est plus ici. Comment... Que voulez-vous dire ? C'est très regrettable mon petit, mais... Un voyou l'a volé. Mais c'est horrible, vous savez où elle pourrait se trouver ? Bien sûr, j'étais contacté il y a pas si longtemps par quelqu'un qui l'a vu. Il semble qu'il se trouve dans ce nouveau gratte-ciel, la Tour Excellence. La Tour Excellence ? Oui. Je ne sais vraiment pas comment la voler a pu transporter jusque là. Cette statue est si lourde que personne ne pourrait la déplacer là-bas tout seul. La Tour d'Excellence est près de la gare du printemps. Il a dû prendre le train. Rendons-nous à la Tour d'Excellence sans atteinte. Oui. Merci de votre aide, monsieur. Oh... Moi, je voulais en faire un autre. Bon, du coup, on va faire un autre. Je voulais faire tout ce d'Oursival d'abord. Il y en a un au-dessus là. C'est déjà le soir, j'ai perdu la notion du temps, quand je pense à ma belle-là. Belle-là ? Est-ce votre femme ? Est-ce qu'il lui est arrivé ? Eh Thomas, tu ne peux pas poser des questions pareilles. En jugé par ton nostalgie, sa femme ne doit plus être de ce monde. Pardonnez mon inscription, monsieur. Hein ? Oh, je n'ai rien à jamais me rappeler de mes souvenirs d'elle. Elle travaillait le week-end à la prune exquise au boulevard Bourgeon. C'était, elle, la plus exquise de toutes et j'ai eu le coup de foudre. Vraiment ? Mais oui, si seulement j'avais une photo ou autre, une vraie beauté. Je donnerais tout pour pouvoir la revoir une dernière fois. Thomas, on doit faire quelque chose. Ah oui ? Ça n'attire... Ça n'attire pas ta curiosité. En plus, j'ai une idée. Je t'expliquerai plus tard. On aurait tort de ne pas aller voir dans le passé. Et espionner la vie privée des gens ? Je ne sais pas. C'est une chance d'offrir à cet homme un dernier bon souvenir. Tu veux la ramener ici, avec nous ? C'est possible ? Alors ça, c'est une petite quête. Vous avez bien dit, votre femme travaillait au boulevard Bourgeon. Oui, elle a pris une exquise. Elle se tenait devant la boutique. Je ne savais pas qu'il y avait un boulevard Bourgeon à Grand Val avant. Ok, allons voir. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas grave. Donc, il y en a un chez Mamie et il y en a un à l'école, si j'ai bien compris. Donc, on va aller voir chez Mamie. Enfin, on va s'arrêter chez Mamie. Alors Mamie, comment on va chez toi déjà ? Ah, mais je cours trop ici. Pour aller chez Mamie, ce n'est pas ici. Mamie ! Elle était où la statue ? Ah, elle est là. J'avais même pas capté qu'il y avait une statue ici. Oh, je suis tellement excité, j'ai les fioles de Ramolines en avant ! J'aime bien la meilleure. Elles sont gercées. Ok. Ok. Donc. Est-ce que lui va suppoter ? La méxion est lévée. Lulutin a retrouvé sa forme originelle. Dis donc, les fioles de Ramolines font des merveilles. Bah, c'est déjà l'heure de se réveiller. Désolé de te réveiller sans prévenir, mais voilà l'histoire. Ok, on raconte. Voilà, tu te rends compte. Nathaniel est en danger. Alors, c'est ton ami. Tu sais tout maintenant. Oh, ce n'était pas une sieste. J'étais pas triqué pendant tout ce temps. C'est ça. Nathaniel a besoin de ton aide. Elle a accepté de te joindre à nous ? Oh, bah non. Ok. Non. Quoi ? Mais pourquoi tu ne veux pas nous aider ton ami Nathaniel ? Parce que Nathaniel m'a dit de ne pas faire équipe avec des gens louches. Louches. Comme c'est impoli. Tu veux dire charismatique, j'espère. Oh, il fait trop peur comme ça. Ah, vous êtes drôle. Trouvez mon trésor et je vous rejoins, ok ? D'accord. T'as une idée de l'endroit où se trouve ce trésor ? Qu'est-ce qui a le souffle blanc, même s'il ne fait pas froid dehors ? Trouve la réponse à Aiming si tu veux découvrir où il se trouve. Ok. On pourrait peut-être... Ou pourrait bien s'essayer. Le Ling Mutin parle de l'extérieur. Ça voudrait dire qu'on doit regarder à l'extérieur de la maison ? Pas forcément. La vapeur d'eau, c'est pas... Quand c'est l'eau chaude. Oh, je ne sais pas trop. Oh, je ne sais pas trop là. Est-ce qu'on peut la mettre en suivi la quête ? Ok. Qu'est-ce qui la souffle là, même s'il ne fait pas froid dehors ? La fumée. On va aller à l'école. Ça m'a perturbé. Je voulais en avoir un autre, mais du coup... Ça a cassé mes plans là. Alors quand on casse mes plans, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Alors l'école. Il y a la fumée. La fumée de cheminée quoi. D'après ce qui est indiqué sur la capsule de l'île à Overnian, pour trouver Sirénée, on va devoir inspecter cette école. Mais pourquoi Sirénée se trouvait là-bas plutôt qu'au fond de l'océan ? Peut-être que c'est là qu'on trouve l'analyse sur l'endroit où elle se cache. Alors jetez un oeil dans le coin et voyons ce qu'on peut y trouver. Ok. Concombre. Ça fait peur au chat, apparemment. On va aller dans l'école. Ah ! Mon instame de valet me dit qu'il y a quelque chose de suspect ici. Vraiment ? Mais je ne vois pas de... Je ne vois que des toilettes, moi. Mon intuition ne mange jamais. Tu le sais bien. Inspectons les environs. Ok, donc on va aller dans les toilettes. C'est un petit peu ça là. Y'a un truc. Attendez, parce que c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette bête ? Tu vas trouver un yokai. Ok. Ah, c'est pas la petite fille là ? Oui. Qu'est-ce que tu veux toi ? Je ne reviens pas. Qu'est-ce qu'un yokai fait dans les toilettes ? Excusez la spontanéité de mon ami. Saurais-tu où se trouve Sirénée ? Bien sûr que je le sais. C'est une bonne amie. Mais je ne peux rien te dire à toi. A moins que tu acceptes de jouer à petits jeux avec moi. Oh. Je t'attendrai dans la cour de l'école. Ok, donc ils ont tous des espèces de petits jeux. On va tourner la caméra parce que c'est perturbant comme ça. Une bande dessinée, jetez un coup d'œil. As-y. La montre. Star UK Watch. C'est comme une montre en médaillon. C'est si mignon et tellement chic. Encore un tour de piste. Paf. Pouvez-vous la changer en montre bracelet ? Attention médaillon. C'est comment ça se moque trop. Bref, écoutez. On va s'arrêter là je pense pour aujourd'hui. Je vais sortir quand même. Oh mon avis ça va déclencher. Non ça va pas déclencher. Non ça ne déclenche pas. C'est parfait. Euh. Moi ça va être là pour aujourd'hui. Moi je vais euh... Ok. Il s'entraîne de faire une discussion tout seul. Donc moi je ne vais peut-être pas jouer de mon côté de toute façon. Parce que entre les épisodes il se passe un jour. Donc c'est pas grave. Voilà. Merci en tout cas encore une fois. C'est un épisode un peu plus long hein. N'est-ce pas. On a fait plein de trucs. On va continuer la prochaine fois n'est-ce pas. Et puis voilà. N'hésitez pas à répondre à la question du jour. Qui était. Est-ce que vous êtes plus... Les jours chauds ou les jours froids ? Ah moi je suis le jour froid. Oh la la la. Il fait trop chaud. J'en peux plus. J'ai tourné cet épisode. J'en peux plus. Il fait trop chaud. Et encore on est quand même. J'ai peur moi. Vous savez. Bref. Allez. Merci à tous. On se retrouve très vite pour nos aventures. En attendant portez-vous bien. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao. Ciao. !